bonjour à toutes et tous et surtout bienvenue bienvenue dans cette capsule vidéo dans lequel nous allons parler de feuilles alors nous continuons donc notre exploration des différents organes de la plante nous avons vu les racines il ya deux vidéos dans la vidéo précédente nous avons vu les tiges maintenant nous passons aux feuilles les feuilles ça sert à quoi eh bien les feuilles ça sert à faire la photosynthèse photosynthèse qui est ce processus qui va permettre à la plante de transformer l'énergie solaire et le gaz carbonique le co2 en sucre et en oxygène oxygène qui va être relâché dans l'atmosphère c'est donc un processus extrêmement important tant pour la plante le processus qui vraiment lui permet de produire sa propre énergie mais également d'un point de vue global parce que ce processus fait que les plantes vont se trouver à la base de toutes les chaînes alimentaires vu qu'elles sont autotrophes et produisent leur propre énergie et les plantes produisent aussi l'oxygène nécessaire à la vie sur terre donc les feuilles sont un organe extrêmement important chez les plantes parce qu'elles font la photosynthèse alors ici petit rappel une feuille comment est-ce qu'on la décrit la feuille on peut la décrire en différentes parties alors tout d'abord on va retrouver le limbe de la feuille le limbe c'est toute la partie verte et plate de la feuille donc c'est vraiment cette partie là qui va être le siège de la photosynthèse où on va retrouver des chloroplastes donc ces structures cellulaires spécialisées dans la photosynthèse qui sont vertes on va avoir une nervure centrale nervure centrale qui se termine par le pétiole le pétiole qui rattache la feuille à la tige cette nervure centrale peut se ramifier en nervure secondaire ici dans le cas d'une dicote dans le cas d'une monocote on va avoir plusieurs nervures parallèles les nervures vont servir à transporter le produit de la photosynthèse c'est à dire le sucre vers les autres parties de la plante vers les tiges vers les fruits les fleurs les racines etc petit détail de vocabulaire une feuille qui n'a pas de pétiole sera appelée une feuille cécile alors ici voici juste quelques exemples de structures externes de la feuille donc ici une feuille de bête qui est la même espèce que la betterave et donc on voit vraiment bien ici le limbe ici fort développé et cette très grosse nervure centrale ici en jaune ça c'est pour une feuille simple donc on va avoir un seul limbe on peut aussi avoir des feuilles avec des structures qu'on va appeler composés ou dans ce cas ci on aura à une seule feuille puis un seul limbe rattaché à un pétiole on va avoir une série de folioles qu'on va retrouver ici qui seront rattachés via un pétiolu donc ce petit pétiol qu'on va retrouver ici à un rachis qui est cette structure ici qui va maintenir toute cette feuille composée et qui va alors la rattacher à la tige voilà par exemple ici un exemple de feuille composée c'est un plan de pomme de terre chez la patate vous voyez ici à chaque fois ces différentes folioles ici qui forment la feuille composée qu'on peut sans doute délimiter de cette manière ci alors en plus de ces structures de base on peut trouver des structures plus spécialisées au niveau des feuilles on peut par exemple avoir ce qu'on va appeler des stipules les stipules c'est cette petite partie ici donc qui est une un petit organe aussi feuillé mais qui lui va se trouver à la base ici du pétiol qu'on va retrouver spécifiquement dans certaines familles les fabacées les rosacées par exemple voici quelques structures qui sont plutôt typiques dans ce cas ci des graminées donc on est chez les monocotylées comment est-ce qu'on reconnaît une monocotylée on le voit notamment avec ici les nervures qui sont parallèles et ici les structures particulières qu'on va retrouver ça va être une gaine foliaire donc c'est la base de la feuille ce n'est pas le pétiol c'est toujours le limbe mais qui va s'enrouler sur lui-même et qui peut éventuellement aussi former ici une excroissance qu'on va former qu'on va appeler la ligule c'est donc une structure qu'on retrouve essentiellement chez monocote chez les graminées les limbes de plusieurs feuilles peuvent s'enrouler les uns sur les autres et donc se superposer jusqu'à faire ce qu'on appelle une pseudo tige donc ça va être le cas de nouveau pour plusieurs espèces ici par exemple le bananier le maïs ou ici du blé là les gaines foliaires vont s'enrouler les unes au dessus des autres pour former une pseudo tige donc il n'y a pas de tige en tant que telle à l'intérieur il n'y a pas d'organe botanique tige à l'intérieur mais ça va former une structure rigide qui va permettre aux feuilles alors de sortir les formes des feuilles peuvent être extrêmement variées je reprends ici quelques exemples il en existe beaucoup plus donc par exemple ici une feuille lancée au lait en forme de lance une feuille orbiculaire avec une forme plus ronde ou au blonde avec une forme ici plus rectangulaire on va aussi avoir beaucoup de variations dans la forme du bord de la feuille on peut avoir des feuilles qui sont entières des feuilles qui sont dentées ou des feuilles qui sont crénelées de nouveau il y en a plus je ne vais pas être exhaustif ici il ya des manuels très bien fait qui décrivent les différentes formes de feuilles au niveau du bord de la feuille on peut avoir des cas extrêmes aussi on va avoir un découpement autour des nervures ici secondaire plus ou moins important et donc ici on est sur trois cas on a les palmitifides penati partite ou les penati séqué qui sont trois de nouveaux formes de feuilles bien particulières alors pourquoi est ce qu'on nomme ces différentes formes de feuilles pourquoi est ce que c'est important parce que ça va permettre de distinguer les différentes espèces entre elles chaque espèce va avoir une forme qui lui est bien propre qui lui est particulière qui va permettre de la distinguer des autres espèces c'est pas toujours le cas parfois il ya des espèces qui ont des formes qui se ressemblent extrêmement fort mais en tout cas c'est un indice qui est souvent employé pour distinguer les différents végétaux voilà de nouveau quelques photos exemples sur le bord de la feuille donc on a ici une feuille de chou qui est extrêmement extrêmement découpé une feuille ici de pélargonium même chose donc on est sur une feuille simple mais qui est également découpé très fort autour de ces nervures ici secondaire est un exemple encore plus important ici sur du fenouil ou ici le limbe a quasiment disparu donc on a plus cette surface plate feuillée on voit vraiment il ya il reste du l'un mais qui est vraiment à coller autour ici des nervures qui donne cet aspect en plumeaux on va avoir sur les feuilles de fenouil alors un autre élément important au niveau de la forme des feuilles il faut savoir que la forme des feuilles peut changer elle peut être influencée par toute une série de facteurs qui peut être soit l'âge de la plante ça peut être un fait des facteurs environnementaux et donc on peut avoir sur un même individu des formes de feuilles différentes c'est ce qu'on va appeler de l'hétéroblastie ici c'est un exemple avec des feuilles de passiflore à chaque fois des feuilles d'âge différent et vous voyez qu'on peut avoir des feuilles qui sont soit extrêmement découpé soit ici plutôt entière dans nos régions c'est à dire en belgique on peut rencontrer ce phénomène notamment chez le hou on peut avoir des feuilles très découpé très piquante et des feuilles tout à fait entière de nouveau sur le même individu un autre aspect important au niveau des feuilles ça va être la position des feuilles sur la tige c'est ce qu'on va appeler la philotaxie c'est la manière dont les feuilles sont positionnées alors les feuilles peuvent être de nouveau ici ce n'est pas exhaustif c'est quelques exemples elles peuvent être soit opposées on va avoir chaque fois deux feuilles qui vont partir de part et d'autre de la tige alterne une feuille une fois d'un côté une fois de l'autre ou ici un exemple verticillé on va avoir plusieurs feuilles qui vont être formées à partir du même nœud de la tige de nouveau ce ne sont que quelques exemples il y a beaucoup plus que ça et de nouveau c'est ça qui va permettre de distinguer les différents végétaux entre eux quand on regarde maintenant l'orientation des feuilles on va de nouveau pouvoir nommer les différentes parties de la feuille de nouveau comme tous les organes végétaux on va avoir toute une série de vocabulaire spécifique qui est associé on va par exemple pouvoir distinguer les parties distales des parties proximales de la feuille donc la partie qui est la plus loin du pétiole ou la plus proche du pétiole on va également distinguer les faces adaxiales ou les fâches les faces abaxiales c'est à dire la face du dessus de la feuille adaxiales ou la face du dessous de la feuille abaxiales voilà c'était ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui sur les feuilles si vous voulez en savoir plus sur la philotaxie et notamment le lien entre la philotaxie et fibonacci c'est à dire le lien avec les mathématiques je vous encourage à aller voir cette vidéo ici je mettrai également le lien dans la description c'est tout à fait passionnant c'est tout à fait fascinant et ces vidéos sont extrêmement bien faites et en attendant je vous dis à bientôt et dans la prochaine capsule nous allons quitter temporairement les organes nous allons maintenant plonger à l'intérieur un niveau microscopique pour faire connaissance avec les différentes cellules végétales et les différents tissus végétaux qui composent ici les racines les tiges et les feuilles à bientôt et